Série de vidéos sur les vecteurs, il s'agit de la suite d'un exercice corrigé. Nous avons dans la première partie déterminé les coordonnées du point N à partir des informations données sur les coordonnées des points A, B et C. Dans cette deuxième vidéo, nous allons calculer les coordonnées du point N vérifiant l'égalité vectorielle, vecteur NB est égal à 2 fois vecteur AC moins 3 fois vecteur BC. Comme on cherche les coordonnées du point N, on va appeler N de coordonnées XY par exemple. On lui donne deux inconnus pour déterminer son abscisse et son ordonnée et l'objectif se ramène maintenant à déterminer X et Y. On me parle du vecteur NB et du vecteur 2 fois AC moins 3 fois BC. Deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées, donc on va calculer les coordonnées du vecteur NB puis les coordonnées du vecteur 2 fois AC moins 3 BC et on dira que ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Commençons par calculer les coordonnées du vecteur NB. Il s'agit donc des coordonnées de B moins des coordonnées de N et il n'est pas la peine de rappeler le cours ici puisque dans la question d'avant nous l'avons déjà fait. C'est donc coordonnées de B moins 1 moins X, moins coordonnées de N, moins 1 moins Y pour les coordonnées du vecteur NB. Le vecteur AC, nous l'avons déterminé déjà dans la question précédente, a pour coordonnées 5 moins 7, il n'est pas la peine de le recalculer. Il me reste à déterminer les coordonnées du vecteur BC. Les coordonnées du vecteur BC sont données par les coordonnées de C moins les coordonnées de B, c'est-à-dire 2 et moins 4, auxquelles on soustrait les coordonnées de B, moins moins 1, plus 1, moins moins 1, plus 1. Ceci est équivalent, et j'insiste une nouvelle fois, ne mettez pas de symbole égal ici, on ne va pas faire d'égalité entre des coordonnées, ce serait maladroit, le vecteur BC a donc pour coordonnées 3 moins 3. A partir de ces trois informations, des trois vecteurs qui interviennent dans mon égalité vectorielle, on va pouvoir déduire une égalité avec X et Y, c'est-à-dire que l'égalité vectorielle NB est égale à 2 fois le vecteur AC moins 3 fois le vecteur BC est exactement équivalente à une égalité entre les coordonnées, puisque deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc cela revient à dire que moins 1, moins X, moins 1, moins Y, à savoir les coordonnées de vecteur NB, sont égales à 2 fois les coordonnées du vecteur AC qu'on avait déterminées là, 5 et moins 7, moins 3 fois les coordonnées du vecteur BC que nous avons trouvées là, 3 moins 3. Ce système-là est équivalent à dire que moins 1, moins X est égal, 2 fois 5, 10, moins 9 est égal à 1, et ici, moins 1, moins Y est égal à 2 fois 7, moins 14, plus 9, ce qui fait moins 5. De ce système-là, on peut déduire que X est égal à moins 2, faites le calcul complètement, si on fait plus X de chaque côté, moins 1 de chaque côté, et de la même façon, Y serait égal à 4. Au final, ça me donne comme coordonnées du point N, moins 2, 4. Cet exercice est terminé.